Salut c'est Stéphane et on se pose aujourd'hui la question très légitime de savoir qu'est-ce qu'il en est du grounding en immeuble. Parce qu'on connaît très bien le grounding qui consiste à poser les pieds nus dans l'herbe ou dans la forêt, à être connecté à la terre, tout ça, tout ça. Mais qu'en est-il de ceux qui vivent en appartement ou même dans certaines maisons, où la terre est un peu loin et pas facile d'accès ? Est-ce qu'on peut se connecter au réseau électrique ? Voyons tout ça ensemble. Alors, le grounding, je le rappelle très rapidement, c'est le principe de base, c'est vraiment de se connecter pieds nus, de marcher pieds nus dans l'herbe, alors que ce soit en forêt ou pas, ou n'importe où, à un sol un peu conducteur, donc un peu humide si possible. Et donc, on a un effet bénéfique au niveau de la protection des champs électromagnétiques et on a un effet bénéfique au niveau des électrons qui nous parviennent de la terre et qui règle un peu tout ce qui est oxydation, radicaux libres et inflammation. Alors, tout ça, c'est très bien, mais ça, c'est un peu dans un monde idéal où on n'a pas trop d'ondes qui viennent perturber, on est un peu au milieu de nulle part, on est avec la nature, ça va bien. Mais, le problème, c'est que nous, on est dans des immeubles, enfin, pas moi, mais je l'ai été, et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il en est de faire du grounding, de pratiquer du grounding quand on est dans un immeuble ? Alors, dans un immeuble, on ne risque pas de poser les pieds dans l'herbe, mais ce qu'il se fait souvent, c'est de connecter son lit ou n'importe quoi, ou un objet, un dispositif, directement à la prise murale de l'immeuble. Donc, là, voilà, Jean-Michel, il se plug directement. au réseau électrique. Et donc, ce réseau électrique, bien sûr, il faut qu'il ait une terre. Donc, avant tout, vérifier que la prise possède bien la terre, ça, c'est une évidence. Mais, au-delà de ça, il y a deux problèmes principaux qui se posent de question. Donc, une, c'est la qualité de la terre. Parce qu'en fait, normalement, si c'est une bonne terre, voilà, c'est complètement, il n'y a vraiment aucun signal. Ce qui serait le cas, s'il s'était branché dans le jardin, loin de tout, il aurait un câble, voilà, il le fait passer par la fenêtre, il aurait un câble, et là, on aurait vraiment un signal électrique de zéro, complètement nul. Maintenant, le problème, c'est que le réseau électrique, des fois, il est un peu ancien, il n'est pas toujours bien fait, et il peut y avoir des problèmes. Et voilà, donc là, c'est le réseau électrique, donc il y a d'autres interférences électriques. Et donc, même s'il est relié à la terre, tout comme l'autre, ces interférences électriques, elles vont apparaître, si on a un oscilloscope suffisamment puissant, elles vont apparaître. Donc, on a ces petites aspérités, ces petits, on appelle ça de la dirty électricité, de l'électricité sale, donc quelque chose qui n'est pas voulu, et donc parfois même un petit peu, une tension légère dans le fil de la terre. Donc là, à partir de ce moment-là, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de se connecter à un fil, s'il contient de l'électricité ? Donc là, premier problème, c'est quelle est la qualité de la terre ? Alors, pour le savoir, vous pouvez faire un test tout simple, ou pas tout simple, puisque vous êtes en appartement, mais de mesurer un peu quelle est la différence entre la tension de votre réseau électrique et la tension que vous avez branchée dans le jardin. Moi, je l'avais fait pour voir au deuxième étage, et c'était déjà très galère de balancer une rallonge par la fenêtre. Et voilà, j'avais 200 mV, 200 mV, donc je n'ai pas fait de grounding, c'est trop. Je pense qu'au-delà de 20 mV, on laisse tomber. OK, on oublie. Si c'est vraiment proche de 20 mV ou 10 mV, là, je pense qu'on se rapproche d'une terre très bien faite, et là, on peut peut-être éventuellement considérer faire du grounding sur le réseau électrique. à savoir que ces valeurs, c'est de l'expérimental, donc ne pensez pas que ce soit une valeur absolue, c'est à vous de voir et à vous de considérer que ça vous convient ou pas. Ensuite, on a un deuxième point, un deuxième point qui est... Alors, je me suis perdu. Si, c'est voilà. C'est quel est l'environnement électromagnétique dans lequel on se trouve ? Si vous êtes soumis à une antenne, donc l'antenne, elle balance des ondes. Si vous êtes soumis à un routeur Wi-Fi qui est là, et puis vous avez votre téléphone dans la poche qui radie énormément, et etc., vous avez un réseau électrique, là, dans le mur, vous avez un réseau électrique qui radie beaucoup, donc le mur, l'électricité, quand vous êtes proche du mur, ça vous irradie un peu beaucoup, et puis votre frigo, il n'est pas bien relié, etc., vous avez compris le message. Si vous êtes dans un environnement très pollué d'ondes électromagnétiques, là, il n'y a pas eu d'études et on ne sait pas très bien à quel point le grounding est capable de vous protéger des ondes, et ça pourrait avoir un effet inverse de... Alors, je ne sais pas si... Normalement, on n'agit pas comme antenne à partir du moment où on est relié au grounding, mais le fait de faire du grounding dans un environnement très pollué, c'est fortement, fortement déconseillé. Donc, la première chose à faire, ce serait de commencer par relier à la terre ce frigo, par éteindre le Wi-Fi, par ne pas mettre le téléphone dans la poche, et par revoir un peu le système électrique. Donc, avant même de faire du grounding, vérifier que notre environnement n'est pas trop pollué. Alors, c'est subjectif, il n'y a pas de quantitatif, c'est vraiment à vous de voir. Et puis, dans un deuxième temps, vérifier que la qualité de votre terre est vraiment acceptable. Voilà, ça, c'est encore une fois, on a deux critères qui sont très subjectifs, donc c'est un peu libre à vous de les estimer, malheureusement. C'est encore un domaine qui mérite d'être approfondi. Le grounding, il y a très peu de recherches et personne ne veut prendre le risque de donner des mesures un peu arbitraires. Donc, voilà, si vous pouvez, réduisez les champs électromagnétiques et vraiment, vraiment, je conseillerais de se brancher dans un jardin loin des habitations pour éviter justement ce phénomène de dirty electricity. Et si vous ne pouvez pas, vérifiez la qualité de la terre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En complément, vous êtes libre de télécharger mon PDF les 24 erreurs qui vous empêchent de guérir. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501